Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles Je suis Caroline et sur cette chaîne je partage comment apprendre à utiliser les plantes et les ingrédients naturels pour préserver votre santé Dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui peut vous arriver si vous utilisez un shampoing solide trop agressif et ce que vous pouvez faire pour l'éviter Le problème avec les shampoings solides c'est qu'ils contiennent en très grande quantité parfois plus de 40% un tensioactif qui est très irritant pour les personnes qui ont la peau sensible c'est le sodium cocoil iséthionate c'est un dérivé de la coco alors il a beau être naturel c'est vraiment pas le top si vous avez le cuir chevelu sensible ou qui démange En passage, il est aussi très irritant pour les voies respiratoires donc protégez bien vos yeux et votre nez lorsque vous le manipulez Alors voici ce qui s'est passé pour moi Au début, quand on arrête les shampoings bourrés de silicone le cheveu fait une sorte de détox c'est la lune de miel, ils sont plus beaux, plus légers et puis rapidement ça se corse parce qu'à force d'utiliser des shampoings ou SCI l'épiderme devient sec et irrité Alors vous trouverez sur ma chaîne la recette d'un shampoing solide sans tensioactif agressif mais en vérité, il en contient un tout petit peu Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je ne les supporte plus les shampoings solides Pourtant je les aime beaucoup j'en ai même fait moi-même pendant très longtemps Alors je vous avais promis de vous faire un retour après un mois d'utilisation et voici ce que j'ai pensé de ce shampoing solide nouvelle version J'ai voulu associer des poudres végétales donc notamment la poudre de shikakai qui est une poudre lavante avec de l'argile pour la tenue du shampoing J'y ai ajouté aussi une infusion de romarin et des huiles essentielles qui facilitent la pousse et la santé des cheveux Et puis un tout petit peu de SCI vraiment 15% c'est le minimum juste pour avoir un petit peu de mousse Alors première chose j'ai dû le laisser sécher quelques jours avant de l'utiliser pour qu'il devienne bien ferme Ensuite pour l'utiliser sous la douche il suffit de l'humidifier un petit peu et de le passer directement sur cheveux humides Alors mon expérience elle a été plus courte que prévue parce que mon mari l'a laissé fondre complètement sous la douche J'ai quand même pu l'utiliser environ 3 semaines à raison de 2 à 3 shampoings par semaine Alors l'expérience elle est plus proche je crois d'une poudre végétale une poudre lavante si vous avez déjà essayé le shikakai qu'un shampoing vraiment solide c'est un bon entre deux Sur les cheveux je n'ai signalé aucune irritation et mes cheveux ont traversé l'été sans dommage ils se sont même mis de plus en plus à friser je crois que je ne sois pas complètement convaincue que ce soit lié au shampoing Alors le bilan je le referai c'est sûr je modifierai bien la composition pour ajouter plus de beurre dure et moins d'argile certains m'ont fait la remarque aussi que le conservateur n'était pas nécessaire et c'est vrai vous avez raison en fait j'ai été un peu trop prudente comme j'avais ajouté une infusion de romarin que j'avais faite moi-même Pour conclure si vous êtes fan des shampoings solides utilisez-les mais je vous conseille quand même d'alterner à chaque fois avec un shampoing liquide bio qui est beaucoup plus doux et puis faites systématiquement des rinçages au vinaigre de cidre pour bien rééquilibrer le pH et refermer les écailles du cheveu Alors maintenant c'est à vous j'aimerais savoir comment vous faites quelles sont vos recettes de shampoings solides préférées dites-le moi en commentaire sous la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo un petit pouce bleu si elle vous a plu et puis n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos En complément vous pouvez recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel il suffit de cliquer sous le lien sur le lien pardon qui est sous la vidéo et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz